salut c'est gonzague et aujourd'hui on a un vélo de la marque canyon en test et j'ai pensé pas que c'était un jour un de leurs vélos parce que c'est une marque qui ne vend leurs vélos que sur internet c'est des fabricants de vélos allemands et ils ont lancé pas mal de vélos très très intéressant dont le commuter qui sont des vélos dits musculaires c'est des vélos sans assistance électrique et ils ont depuis peu une gamme qui est justement à assistance électrique donc des v à eux qui vont vous assister jusqu'à 25 km heure dont ce modèle qui s'appelle le road light road light c'est un vélo on va appeler ça un vélo fitness donc c'est un vélo que vous pourriez utiliser pour aller tous les jours au travail ça peut servir pour ce qu'on appelle le vélo taf mais aussi pour vous faire des sorties un peu sportive et là il a donc une particularité c'est que c'est le road light deux points on et toute la gamme de vélos qui s'appelle on chez canyon c'est des vélos à assistance électrique et ce que j'avais pas trop compris avant qu'on me le prête c'est que c'est une assistance électrique de la marque phase ua c'est des allemands qui font un système dont on peut détacher la batterie et le moteur on va y revenir après d'abord on fait un tour un peu des composants classiques du vélo et puis on va se pencher sur sa spécificité donc si on doit commencer au niveau pneus et ça ça vient lui donner un confort qui est non négligeable je pensais que ça allait être un vélo qui allait être très très ferme on a des pneus schwalb g1 je crois voilà c'est ça g1 qui font du 650 et 35 mm de large c'est un pneu qui est assez sportif donc vous pouvez quand même à rouler assez fort dessus et en même temps sur les pavés c'est vraiment très très surprenant évidemment difficile de vous le montrer à l'image il faudra me croire sur parole ensuite on a beaucoup de composants de chez shimano du frein à disque hydraulique donc les freins à disque hydraulique c'est un composant vraiment standard sur tout vélo un peu qualitatif de nos jours qu'est ce que ça veut dire frein à disque ça veut dire que ça vient serrer le disque qui est là donc ça permet un freinage qui est à la fois progressif et très fort quand on a besoin et hydraulique c'est parce que le circuit qui alimente ce frein se fait avec du liquide qui est ici dans ce petit réservoir donc ça c'est par shimano le deuxième composant qu'on a de shimano c'est le dérailleur arrière qui est à 12 vitesses et c'est un dérailleur xtr voilà c'est marqué là d'ailleurs qu'est ce qu'il a comme particularité donc on a 12 vitesses on a un seul plateau central et on a un développement qui est vraiment assez varié pour pouvoir d'une part sur plat faire sans problème du 35 en musculaire donc avec vos jambes et dans les montées vraiment monter sur des plateaux tout petits qui vont énormément vous aider ça marche avec des gâchettes qui sont ici et elles ont un avantage c'est que déjà en fait contrairement à certaines gâchettes où il faut vraiment emmener le mécanisme jusqu'à un point et bien là en fait quand on clique on a vraiment un cran donc on est sûr qu'on a passé la vitesse et quand on rétrograde on peut passer plusieurs vitesses d'un coup voilà quand on fait comme ça là on vient de passer plusieurs rapports c'est très très bien foutu passons à la spécificité parce que vraiment je pensais que le canandale que j'ai essayé dans la dernière vidéo c'est le truc le plus génial que j'ai essayé et ben en fait pour l'instant c'est celui là pourquoi parce qu'avec ce système de batterie amovible et de moteur phase ua vous pouvez rouler sans assistance comme si c'était un vélo complètement classique donc il n'a pas de résistance au pédalage c'est assez génial en termes de confort et vous pouvez complètement enlever le moteur donc vous pouvez alléger votre vélo de 3 kg il fait environ 15 kg avec le moteur moteur et batterie font 3 kg et vous allez voir ça s'enlève alors c'est pas le truc le plus simple du monde à enlever et donc on est d'ailleurs vraiment sur une coopération allemande puisque le moteur est fait par phase ua qui sont allemands et le vélo est fait par des allemands donc voilà pour enlever le moteur on doit venir insérer la clé soulever le petit loquet qui est ici et sortir ce tube qui contient batterie et moteur c'est assez surprenant on pourrait croire que c'est là que la batterie mais en fait non la batterie elle est toute petite donc si je vous la sors du tube elle est là voilà la batterie et elle est assez minuscule et elle fait 252 watts heure pas très gros comme comme capacité et donc le modèle c'est chez phase ua ça s'appelle evation c'est un ensemble de composants c'est ça c'est ça c'est le cockpit qu'on va vous montrer après et c'est aussi la partie transmission donc en fait le moteur du vélo est là donc si on le si on le pose et qu'on roule on peut complètement se servir du vélo de façon hyper normale et là il a perdu 3 kg donc il fait le poids d'un vélo assez standard d'ailleurs en termes de poids et j'ai oublié de le mentionner on a toute la fourche et le guidon qui sont en carbone et qui sont faits par par canyon alors c'est un petit inconvénient c'est que si vous voulez changer le guidon il va falloir vraiment changer beaucoup de pièces puisque c'est une pièce d'intégration qui s'appelle cp04 et tout est là c'est un seul morceau d'habitude on va pouvoir choisir de changer son cintre là ça n'est pas possible donc voilà le système de moteur est extrêmement rigolo ça se met à jour sur ordinateur et là c'est aussi marrant c'est que phase ua ils ont sorti une mise à jour qui s'appelle black pepper et qui a rajouté une tonne de patates à ce truc maintenant je vais vous parler un peu de l'assistance du coup parce que c'est quand même important pour un vélo à assistance électrique donc la transmission de la puissance à la roue et se fait ici donc ça c'est aussi un composant qui est vendu par phase ua et la batterie elle va venir s'enclencher là dedans donc voilà la seule partie donc pas très pratique pour le démontage c'est qu'il faut mettre la roue de profil on peut pas sortir la batterie quand la roue est droite donc faut pouvoir s'appuyer quelque part donc Au niveau assistance de ce VAE qui fait donc 15 kg, c'est quand même partie des vélos les plus légers que j'ai testé avec le gogoro lui qui faisait 12,9 kg là c'était 11,9 kg c'était imbattable mais il était entièrement en carbone et vraiment bien moins performant pour l'assistance. Elle a 4 niveaux d'assistance alors on parle toujours de 4 niveaux mais le premier niveau c'est aucune assistance donc c'est pas super intéressant d'en parler vous pouvez donc allumer le vélo et ne pas avoir d'assistance ensuite on a 3 niveaux un niveau où les diodes vont s'allumer en vert qui est très soft mais en fait complètement suffisant au quotidien ça va vous aider à faire le démarrage etc c'est un peu moins de patate que le reste. Un niveau bleu où là c'est mon préféré pourquoi parce qu'on a de la puissance mais pas trop et passé 25 km heure de toute façon c'est vous qui faites l'effort pour faire avancer ce vélo. Et le niveau rouge alors là c'est l'espèce de turbo qui va délivrer jusqu'à 55 Nm de couple c'est la puissance maximum le couple maximum que le vélo est capable de livrer. Et donc à ce sujet ça se commande ici sur ce que Fazua appelle la remote c'est une sorte de télécommande c'est un composant qui vient avec ça quand le fabricant de vélo décide d'intégrer leur moteur mais qui est pas hyper pratique. Parce que c'est pas très intuitif et quand on appuie on sait pas toujours si ça fait ce qu'il faut et surtout c'est pas du tout bien placé parce que quand vous êtes assis sur le vélo vous ne voyez plus cet écran. Donc il aurait été peut-être un peu plus ingénieux de le mettre ici. Ces infos elles se reportent dans une application mobile qui n'est pas très jolie mais qui est assez complète de Fazua donc qui permet d'avoir du guidage GPS, vos trajets et c'est connecté à Strava. Donc ça va exporter automatiquement vos trajets dans Strava si vous déclenchez l'enregistrement des trajets ou un guidage. On va avoir la puissance, l'autonomie estimée etc. D'ailleurs en termes d'autonomie avec le mode bleu donc le mode intermédiaire qui est pas mal on a jusqu'à 70 km d'autonomie et j'ai testé c'est effectif. Et sur la fin de mon trajet j'ai fait du turbo et là le vélo s'est éteint dans une très grosse montée parce que j'avais trop trop abusé. Et en écho Fazua annonce jusqu'à 153 km d'autonomie ça me paraît un peu élevé mais en vrai comme le vélo est léger et que vous faites beaucoup d'efforts peut-être j'ai pas pu tester 153 km d'autonomie en écho parce que je suis une flemmasse. J'ai utilisé le mode bleu. Je vous redonnerai les noms des modes, les détails d'autonomie etc. dans mon article écrit dont je vous invite à trouver le lien en bas de cette vidéo. Parce qu'à chaque vidéo j'ai un article avec des photos et un compte rendu qui est parfois un peu plus complet que certaines choses dont j'aurais pu oublier de parler dans la vidéo ou des erreurs que je peux avoir fait que je ne peux pas corriger dans la vidéo. Donc voilà. Donc comme je disais l'assistance se contrôle soit par là, enfin non l'assistance ne se contrôle que ici, elle se contrôle pas depuis l'application. Et après depuis votre ordinateur vous pouvez faire des courbes de réglages spécifiques de LED, donc de l'assistance électrique de ce VAE pour faire en sorte qu'il délivre la puissance à un moment différent. Ça c'est, il faut faire attention, c'est un peu pour les utilisateurs avancés parce que vous risquez de, si vous savez pas ce que vous faites, de créer une expérience d'utilisation un peu décevante. En disant, bah c'est bizarre, ils m'aident pas quand j'ai envie alors que c'est vous qui avez fait un mauvais réglage. Dans ces réglages de base, vraiment extraordinaire, comme je disais, très léger, hyper réactif, pas du tout le sentiment qu'on retrouve sur beaucoup de vélos une fois qu'on a passé la limite de puissance de l'assistance électrique. C'est-à-dire que ça se coupe et là vous avez l'impression de devoir traîner un tank. Non là, de 25 à après, c'est hyper naturel. C'est vraiment un des vélos, c'est peut-être même le vélo à assistance électrique le plus agréable que j'ai essayé sur ce niveau. Donc je suis très 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 convaincu. En point négatif, il y a son prix parce qu'il fait quand même 3700 euros. Donc c'est un petit budget. Alors c'est un vélo haut de gamme avec des super composants, donc ça coûte cher. Encore une fois, on avait fait la dernière fois le parallèle avec le Cannondale. Si vous voulez acheter une Porsche, ça coûte cher aussi. Et bien là, c'est une sorte de Porsche du vélo. Et qu'est-ce qu'on a comme point négatif ? Donc le cockpit et le système pour enlever la batterie qui n'est quand même pas des plus pratiques. Et aussi comme on le mentionnait tout à l'heure, ce guidon en carbone qui permet de gagner du poids. Parce que c'est un ensemble qui ne fait que 313 grammes je crois. Et bien c'est un peu difficile le jour où vous voulez personnaliser votre vélo parce que vous allez devoir changer tout ce composant. Mais peut-être que vous n'aurez jamais besoin de le changer parce qu'il est très bien. Ça, ça limite aussi les possibilités de réglage. Parce que si vous aviez besoin de mettre un guidon un peu spécifique ou de venir avancer, reculer, changer des pièces, vous ne pouvez pas. Encore une fois, sauf si vous changez tout le guidon. Voilà pour cet essai du Canyon Roadlight On. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce vélo. Si vous avez l'occasion de le tester, c'est ça qui est un peu compliqué comme ils n'ont pas de magasin. Faites-le si vous avez un ami qui l'a ou si vous avez juste envie de l'acheter. Franchement, moi je le ferai. Il est très très bien. Pour une utilisation vélo taf, qu'est-ce qui va manquer ? Des garde-boue. C'est propre à beaucoup de ce genre de vélo. Alors on peut en installer mais vous allez un peu perdre de l'esthétique de la chose. Merci beaucoup à Mathieu d'avoir filmé cette vidéo. Mathieu qui lui est propriétaire d'un cow-boy avec qui je fais régulièrement des sorties. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à poser des questions, à commenter, tout ce que vous voulez. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis merci. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501